Bon on va pas vous mentir que c'est compliqué ce soir techniquement mais c'est pas grave c'est dans l'adversité que l'on voit les vrais, on va se diriger du côté de la piste puisque les formules Renault 2 litres sont en train de s'y rendre alors que j'ai d'incessants retours bureau et c'est encore le cas maintenant donc je ne sais pas ce qui se passe mais visiblement le serveur est en difficulté donc eh bien c'est pas la folie du côté de Croix-Enternois alors une erreur est survenue du côté de la mise à jour d'Air Factor 2, formidable que voulez-vous que j'y fasse j'ai relancé le launcher, c'est peut-être dû au fait que je me retrouve en DirectX 9 ça peut poser le problème, je ne sais pas, j'ai demandé un petit peu l'information à la direction de course et à l'organisation visiblement eh bien c'est un petit peu compliqué ce soir au niveau des serveurs on va voir comment ça se passe bien entendu, de mon côté je viens de démarrer ma petite, ah il n'y a plus de serveurs oh ! si vous avez un Denis Bruniard qui fait oh ! bah c'est le moment de nous le mettre alors Croix-Enternois oui, Croix-Enternois pour le moment dans ce début de soirée je pense que si vous n'êtes pas encore allé sur Twitter nous mettre un petit un petit message avec votre alors, rebout du serveur pour mettre que, d'accord merci alors, compliqué ce soir, c'est pas grave, on a le temps si vous avez des questions sur le chat, ça fait aussi partie de ça évidemment il faut pouvoir meubler évidemment et du coup, poser vos plus belles questions Ikea avec votre stommel si vous voulez qu'on discute alors je précise également que vous pouvez nous soutenir c'est ce qu'a fait Hugo pendant la pause notre ami Hugo qui nous a fait une donation qui est accompagné d'un petit message vous savez que c'est toujours très intéressant quand vous nous soutenez que vous avez une bonne raison un don fait avec plaisir petite question seras-tu présent au Grand Prix du Castelet avec Emeric et Andy pour la saison de Formule 1 2018 et bien tout d'abord merci à toi et ensuite et bien ce sera certainement dans les projets évidemment ce sera dans les projets de la saison 2018 pourquoi pas alors il y a des plantages effectivement qui sont constatés le serveur est en train de se faire frapper non je plaisante voilà le championnat est relancé maintenant on va pouvoir se rejoindre c'est sans doute un des rares défauts de ce R-Factor 2 c'est bien comme son prédécesseur le fait que c'est un petit peu une usine à gaz et que donc pour pouvoir gérer tout cela et bien il faut s'y prendre assez tôt très bonne van d'ailleurs alors on va faire ensemble un petit tour de la grille de départ de cette division DE tant qu'on a le temps avec vous le voyez Jérôme Lehingue qui partira en pôle position devant Ludovic Ferruy Emeric Pieretti sera 3ème devant David Delassalle qui a été sur le podium de la première course Alexandre Bottella 5ème belle performance d'Alexandre devant David Châtaigny 3ème du classement c'est lui qui a le plus à jouer Jérémy Desmond se retrouve 7ème voilà le serveur est là mon dieu on a eu très peur enfin il est là pour l'instant il est là on verra après s'il est encore là mais pour l'instant il est là alors j'en étais à Jérémy Desmond 7ème 8ème place pour Guillaume Dupont ensuite Emmanuel Grossin 9ème et Olivier Mardoc qui complètent le top 10 on est actuellement en séance d'essai libre ce n'est pas encore le warm-up qui devait débuter et ensuite pour la deuxième partie de cette grille de départ la 11ème position de Pierre Closset qui restera donc vide à l'issue de cette qualification il ne sera pas présent ce soir puisqu'il nous a confié ses problèmes alors effectivement tout a l'air de bien se passer on continue avec Stéphane Bottella donc 13ème Gilles Chatelain 14ème Loïc Kampropst 15ème Stéphane Bossard 16ème devant Frédéric Téchet et enfin Nicolas Crespe allez on en termine avec désormais la mise en gris et les 5 minutes de warm-up qui vont permettre aux pilotes de prendre la mesure de cette piste de Croix-en-Ternois ce qui va leur permettre effectivement une dernière fois et bien de gérer l'état de la voiture avant la course on va donc rouler je pense avec le plein il faudra juste m'expliquer pourquoi dans cette pitelaine la caméra est un petit peu plus sombre bon en tout cas ça n'est pas grave ça ne nous concerne que lors de la sortie des voitures qui a d'ailleurs lieu en ce moment on est du côté alors non on ne va pas décapiter les pilotes voilà on va se mettre sur la bonne caméra voilà le feu vert est présenté on est avec Stéphane Bottella Stéphane Bottella qui prend la piste avec cette petite Formule Renault on va rester en sa compagnie pour découvrir la piste on n'a pas pu le faire pleinement tout à l'heure alors la ligne droite qui donne sur une épingle est très serrée avec un léger dévers creusé vraiment à la corde et ensuite une deuxième épingle sur gauche alors si vous ne savez pas comme nous demande Jonathan où se trouve Croix-en-Terre-Noix et bien c'est dans les Hauts-de-France près d'Arras dans le nord bien entendu dans cette bonne vieille Picardie où l'on retrouve évidemment de nombreux circuits amateurs alors drapeau jaune déjà dans le troisième secteur on arrive ensuite sur une troisième épingle qui ramène vers une remontée ici très impressionnante on va chercher vraiment le grip on est déporté vers l'extérieur et ensuite la piste s'élargit fortement pour se resserrer sur une épingle une épingle à droite très technique où l'on peut bien avoir différentes trajectoires et proposer peut-être un dépassement ici regardez on était très large par exemple pour notre ami Stéphane Bottella et ensuite et bien le tour est complété avec ici le passage devant les stands alors les stands évidemment qui sont des préfabriqués en béton mais ils sont très petits ici à Croix-en-Terre-Noix alors que je salue les entreprises dont les sponsors ont même été retranscrits sur les bords de piste de quoi d'ailleurs faire plaisir aux entreprises régionales alors que là on a un pilote qui vient de nous rejoindre alors que du côté d'Emmanuel Grosset on a même placé le logo Maxoulpilote sur les pontons de la voiture c'est très gentil sur le museau j'espère qu'on ne va pas l'arracher ça ferait de la publicité en moins dommage alors David Delassalle 10ème n'est pas encore sorti drapeau jaune dans le deuxième secteur dans ce warm-up et le soleil qui semble tenir on est toujours sur une température de 17 degrés mais les nuages ne sont pas trop présents ce soir donc voilà le schnorc comme nous dit Tanguy sur le chat mais voilà en tout cas si vous avez des questions évidemment sur ce circuit n'hésitez pas ou sur autre chose on va essayer de vous éclairer un petit peu sur le fonctionnement on rappelle que ce soir vous allez assister à 5 courses différentes la première était une course de Porsche la catégorie GT avec la 997 GT3 et c'est Vincent Coteville qui s'est imposé le pilote DTX3 devant c'est David Delassalle le pilote de l'équipe Plusky et ensuite Jérôme Chevasson qui était 3ème voilà donc pour le premier podium de cette soirée ensuite on passe à la formule Renault 2 litres cette petite monoplace qui nous permet de voir des passages peut-être un peu plus rapides notamment dans le 3ème partiel le voici avec cette grande courbe on devrait avoir à mon avis pas mal d'attaques puisque le niveau est assez proche au niveau des écarts évidemment ça vaut ce que ça vaut puisque nous sommes en warm-up mais regardez par exemple Gilles Chatelin et David Chataigny qui se bagarrent la 17ème voiture vient de nous rejoindre ils sont techniquement que 16 puisque David L'Espèce ne prendra pas le départ on rappelle également l'absence de Pierre Closset qui ne sera pas avec nous non plus d'ailleurs Pierre s'il est sur le chat je l'invite à nous proposer sa raison pour laquelle il n'est pas avec nous si nous pouvons en avoir je pense qu'elle est surtout avant tout technique pour le reste oui Croix-Enterneur est un très très petit circuit on tourne ici en moins d'une minute pour l'ensemble quasiment l'ensemble des voitures allez il reste une petite minute trente et on en aura terminé avec cette séance d'essai alors que vous pouvez évidemment nous retrouver sur Twitter réagissez n'hésitez pas à nous poster une petite photo sur le compte atmaxoulpilote c'est toujours intéressant de voir comment vous êtes installés pour nous suivre lors de ces directs et on va quitter Loïc Kornpropst pour se diriger vers d'autres pilotes qui continuent d'évoluer alors je tiens à préciser que voilà ce sont des monoplaces et que si c'est exactement ce que j'allais évoquer on dirait qu'ils l'ont fait exprès si d'aventure vous allez retrouver des voitures côte à côte dans certaines épingles ou dans certains virages serrés et bien cela signifie tout simplement qu'il peut y avoir contact et donc enchevêtrement des roues et on risque d'avoir peut-être quelques petits décollages alors regardez la preuve ici par l'exemple avec les deux voitures à la bagarre dont celle d'Olivier Mardoc le pilote du 2F2F Racing Team qui est ici à l'extérieur mais qui va finalement céder sa position alors on ne roule pas du côté de tous les pilotes pour l'instant c'est Stéphane Bossard qui est le plus rapide Stéphane Bossard qui est pour l'instant septième de ce classement avec 56 unités trois petits points de retard derrière David de la salle alors qu'on a des pilotes qui vont et viennent c'est fait de tout petits rien sous ça et on va donc en terminer avec cette première partie de la mise en grille nous sommes évidemment en train de suivre des formules Renault 2 litres la question a été posée sur le chat bien évidemment ce sont des formules Renault 2 litres alors le warm-up se termine alors que le soleil est vraiment en train de faire son apparition c'est une bonne chose on n'y croyait pas hier on avait vu les prévisions météo et on pensait qu'on allait prendre quelques douches ça reste le nord de la France ça n'est pas terminé mais pour le moment il fait sec du côté de Croix en ternoie alors les pilotes vont en terminer dans ce warm-up et on va pouvoir faire un dernier point sur le classement de cette division DE avec David L'Espèce absent le leader Pierre Closset absent le second David Châtaigny est ici il est pour l'instant cinquième de ce warm-up il devrait à mon avis faire deux belles choses Pierre-Julien Lothon est également sur ce classement mais n'est pas parmi nous ce soir en tout cas il n'est pas présent sur ce serveur pour le moment on retrouve ensuite Jérôme Le Hinc David Delassalle Stéphane Bossard Éric Pieretti Hugo Falkenburg et enfin Alexandre Therme voilà donc pour le classement on reviendra sur la grille de départ bien entendu je rappelle aussi que le programme de la soirée est un peu décalé mais vous êtes en train de suivre la deuxième des cinq courses prévues au programme de cette quatrième manche de la coupe de France des circuits FFSA et on rappelle que nous sommes ce soir sur le circuit de Croix-Enternois circuit qui devait être l'hôte de cette quatrième manche le 21 août dernier finalement il y a eu décalage sachez également que ça a été reconnu puisque la semaine dernière c'est à dire hier et avant-hier il y avait évidemment la manche de la Twin Cup qui était bien entendu présente du côté de Croix-Enternois dans le nord je n'ai pas pu m'y rendre malheureusement quand je vois ce que j'ai fait le week-end avec deux directs je n'aurais pas pu les rejoindre voilà donc pour cette piste de Croix-Enternois on ne va pas faire une seconde de plus et on va se rediriger vers la grille de départ où je l'espère cette fois-ci nous aurons un tour de formation si pas ce sera le départ mais j'y crois peu ce tour de formation même si là le timing n'est pas lancé avec l'extinction des feux on va avoir le verdict dans quelques instants allez le tour de formation qui a bien débuté ça y est une procédure normale dans cette soirée la deuxième course est donc bien lancée on va passer en revue donc la grille de départ avec Jérôme Le Hingue qui part en peau de position suivez bien cette voiture mauve il a beaucoup de points à prendre en l'absence de ses petits camarades Ludovic Ferruy est deuxième troisième place pour Émeric Pierretti un autre pilote de l'équipe Blue Sky suive David Delassalle quatrième un autre pilote de l'équipe Blue Sky Alexandre Bottella cinquième pour le Lieutenant Racing David Chataigny sixième septième Jérémy Desmond de la team NTF France pardon Emmanuel Grossin du 2F2F Team et huitième neuvième place pour Olivier Mardoc dixième Damien Deville onzième place pour Stéphane Bottella Gilles Chatelain sera le douzième homme treizième place Loïc Kampropst et c'est tout pour le moment puisqu'on devrait retrouver à la quatorzième place Stéphane Bossard la quinzième Frédéric Téchet et la seizième Nicolas Crespe voilà donc les pilotes sont déjà puisque le circuit est très très court dans le troisième partiel de ce circuit de Croix-Enternois on va revenir se placer sur la grille de départ et on donnera le départ justement de cette deuxième course de la soirée course marquée par le stress puisqu'il faudra que ça tienne techniquement et surtout derrière que la météo ne nous craque pas entre les doigts ça devrait logiquement bien se passer pour cette deuxième course en tout cas les premiers pilotes viennent rejoindre leur place sur la grille de départ alors Gwenaal la question y a-t-il une grille de départ oui il y a une semaine de préqualification qui détermine la grille de départ de chaque course ensuite un warm-up tous les soirs pour enchaîner ne pas avoir la qualif en plus et pouvoir déjà enchaîner avec les courses directement sur le direct voilà donc alors l'ensemble des pilotes sont bien sur cette grille de départ 15 minutes 3 secondes l'extinction des feux ici à Croix avec un très très bon envol depuis la troisième ligne on va voir s'il est validé mais c'est bien parti derrière pour la voiture de David Châtaignier qui a bondi troisième attention parce que ça risque de ne pas passer pour tout le monde et effectivement c'est déjà la foire d'empoigne dans cette première épingle Gilles Châtelain qui va tenter de gagner des positions et derrière ça touche avec Stéphane Bottella et Stéphane Bossard qui sont allés au contact oh et ça continue de toucher et Stéphane Bottella est cette fois-ci dans l'herbe alors devant c'est toujours aussi chaud on embarque avec David Delassal ici au coeur de l'action il est pour l'instant en train de perdre des positions il est septième maintenant mais il peut garder peut-être l'intérieur ça glisse beaucoup malgré l'appui développé par ses formules Renault 2 litres c'est quand même déjà bien chaud et on va tenter déjà d'attaquer à l'époque ça freine très très tard pour Alexandre Bottella et ça va pousser et David Delassal qui perd encore une place premier tour difficile pour le pilote de l'équipe Blue Sky et Jérôme Le Hing qui termine ce premier tour avec deux secondes trois d'avance sur Ludovic Feroui David Delassal huitième donc en grosse difficulté ça attaque et ça touche et Jérémie Desmond se retrouve en tête à queue mais n'a pas cassé son museau ni son aileron et il peut repartir mais devant ça n'a pas l'air de se calmer on revient sur Emmanuel le gros sein alors que devant c'est encore plus chaud avec Gilles Chatelain pour la cinquième position et bien ces petites formules de Renault 2 litres ne manquent pas de nous animer le début de l'épreuve et ça permet à Jérôme Le Hing de fuir de fuir deux secondes sept d'avance on n'a même pas fait deux tours ici à Croix-en-Terre-Noix Christian Jonathan effectivement les pénalités sont activées les pilotes sont tous au volant je ne l'avais pas précisé mais ça me paraît évident allez Emric Pieretti quatrième oh c'est sorti très large pour David Châtaignier et Pieretti qui a choisi l'extérieur il n'avait pas trop le choix à mon avis Emric sur ce coup là et David Châtaignier quatrième alors il y aurait un drive 3 à envoyer visiblement on va voir ce qui sera décidé post-course si réclamation est déposée mais il n'y a pas d'action pendant l'épreuve pour éviter par exemple de donner un drive 3 à la mauvaise voiture sur un replay c'est déjà arrivé par le passé donc pour éviter les approximations et pénaliser un mauvais pilote s'il n'y a pas de plainte de la part du pilote lésé et bien cela continue ainsi sinon il y a un forum qui est dédié lors de chaque course pour une commission de course si un pilote se sent victime d'un autre sur la piste voilà la voiture la monoplace de Jérôme Leingue est là Jérôme Leingue en tête donc avec derrière toujours la lutte avec David Châtaignier et Evric Pierretti ça ne s'arrête pas pour la troisième marche du podium Evric Pierretti en caméra embarquée maintenant le blocage de roue énorme ça part large ça part très très large derrière Emmanuel Grossin huitième Stéphane Bossard qui a été tout à l'heure pris dans un contact c'était au départ et désormais dixième dixième de cette manche sprint on rappelle cinq courses de 15 minutes cinq coupes monomodèles avec des catégories des types de voitures différentes vous pouvez également vous aussi vous inscrire quelle que soit quelle que soit votre votre voiture préférée vous pouvez vous inscrire par exemple uniquement dans cette catégorie ça a été le cas de pilotes par le passé par exemple Jérôme Le Hing ou Lagrange roulait uniquement dans cette dans cette catégorie ça tente à l'intérieur ça ne peut pas passer oh si ça passe au chausse-pied Emmanuel Grossin qui envoie évidemment tout ce qu'il a pour résister allez on revient sur la tête de course avec oui seconde six Jérôme Le Hing qui est en train de mettre tout le monde d'accord regardez le grip du train avant c'est absolument hallucinant derrière ça glisse un peu plus alors on nous demande ce que fait Charlie Whiting allez Imery Piretti toujours à la chasse de ce podium ça peut passer il suffit d'une petite approximation alors que devant David Chataigny lui est pris entre deux feux parce que devant il doit attaquer aussi allez à l'intérieur pour Imery Piretti qui a vu la porte s'ouvrir et David Chataigny qui va peut-être être bloqué par Ludovic Feroui ils vont se retrouver à deux de front on reste au coeur de l'action avec Imery Piretti qui va tenter l'intérieur pour se placer il freine un peu plus tôt mais devant ça freine dans l'herbe c'est surtout ça qu'il faut retenir et bien du coup les trois premières voitures sont passées ça tasse effectivement il y a un moteur de Formule Ford qui a pris feu IRL ce week-end à Croix heureusement pas de soucis allez Gilles Châtelain qui vient se mêler à l'aventure on va Imery Piretti qui désormais est 3ème 4ème place pour Ludovic Feroui qui a glissé évidemment Ludovic Feroui à l'intérieur c'est très 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 risqué tout ça ça va repasser ça va repasser pour Gilles Châtelain et sur l'extérieur Gilles Châtelain qui prend donc la 4ème place est-ce que Ludovic Feroui peut tenir superbe cette bagarre pour le top 5 alors nous sommes sur Air Factor 2 vous pouvez retrouver tous les détails dans la description si vous souhaitez vous inscrire ou participer ou même nous soutenir tout est disponible dans la description la Coupe de France FFSA et non pas FFSA la précision est importante nous sommes en collaboration avec la vraie Coupe de France hop attention voilà c'est vraiment de la là c'est du karting véritablement avec ses petites formules Renault et effectivement on va passer côte à côte il y a toujours la 3ème place en jeu avec le pilote du NG Racing Gilles Chatelain à l'intérieur sur la voiture de l'équipe Blue Sky et la 3ème place désormais on va aller voir un petit peu ce qui se passe aussi dans le deuxième segment de ce peloton où c'est un petit peu plus calme les 16 pilotes sont toujours là d'ailleurs pas d'abandon puisque David L'Espèce n'était pas partant il est simplement parmi nous Miaou pour la gestion de l'organisation et Jérôme Le Hing à nouveau tour en tête on embarque avec lui sur l'arceau de cette monoplace Jérôme Le Hing toujours en tête de cette épreuve et c'était un tour couvert de ce circuit de croix en terroie avec on le voit devant la bagarre avec Jérémie Desmond face à Loïc Gampropst pour la 13ème place c'est toujours très serré pour Gilles Châtelain 3ème Emric Pierretti est décroché mais là avec David Châtaignier ça chauffe dans la dernière épingle Châtaignier qui laisse la porte ouverte et qui va laisser passer Gilles Châtelain pour la 2ème place techniquement ce sont des boîtes à palettes sur ces Formule Renault 2 litres même si ce n'est pas la dernière génération alors il reste pour l'instant un peu plus de 6 minutes avant la fin de cette épreuve et la bagarre qui continue derrière avec Évric Pierretti qui refait la jonction et derrière il y a d'autres pilotes qui sont à la bagarre la 5ème position est aussi disputée avec Ludovic Feroui qui est en train de résister David Delassalle qui remonte et on a vu que c'était une roue arrière gauche dans l'herbe pour Ludovic Feroui qui va aller chercher la corde pour éviter de se faire attaquer alors que devant c'est au contact que ça se passe attention messieurs parce que c'est un podium qui est en jeu entre les deux pilotes Évric Pierretti quatrième ça chauffe ça chauffe ici également avec Emmanuel Grossin à l'aspiration peut-être pour gagner la 7ème position de Stéphane Bossard sur la monoplace verte est-ce qu'il peut croiser Emmanuel et non et non et non ça résiste pour Stéphane Bossard par contre devant David Delassalle le veut ce top 5 et on reste désormais dans le dernier tiers de l'épreuve 5 minutes 5 minutes au chrono officiel oh là là et le blocage de roue le blocage de roue est-ce que ça peut passer oh et là c'est un contact et c'est terminé David Delassalle qui a loupé son freinage alors peut-être un souci mais il n'y a plus d'aileron avant sur cette voiture ça va tourner forcément beaucoup moins bien David Delassalle qui est allé mettre un tampon il n'y a pas d'autre mot à la voiture qui le précédait il va quand même attaquer sans éleron avant ça ne peut pas freiner bien sûr évidemment attention il va au contact d'Emmanuel Grossin malheureusement ça n'ira plus dans le bon sens pour lui sur cette course de formule Renault 2 litres attention puisque le leader à savoir Jérôme Leing entre dans les peut-être 4-5 derniers tours de cette course on verra où on passera au niveau du transpondeur Gilles Châtelat deuxième est désormais tranquille par contre la troisième marche du podium alors que les nuages refont leur apparition dans le ciel de Croix en Terre-Noie c'est toujours Émeric Pierretti qui doit se battre et il va plonger à mon avis ah non c'est bien joué ça protège ça protège très très bien pour David Châtelier ça résiste bien oh et l'erreur l'erreur qui permet à Émeric Pierretti de monter sur la troisième marche du podium et bien voilà David Châtelier qui a freiné dans le fameux panneau trop tard ça nous arrive tous en piste et bien cette fois-ci c'est lui qui en a été victime de ce panneau trop tard allez Stéphane Bossard toujours en lutte pour une éventuelle cinquième position on vient sur la tête avec Jérôme Leing devant Gilles Châtelain Emery Pierretti quatrième place pour David Châtaigny désormais et la première position de tête va falloir cher c'est la cinquième Ludovic Ferrui à l'intérieur sur Stéphane Bossard ça passe drapeau jaune dans le deuxième partiel c'est terminé sans doute une escapade hors piste pour l'un des pilotes de fin de peloton alors on a déjà pris des tours de retard pour 5 pilotes et on est à 2 minutes 2 minutes de la fin et je pense qu'on est presque déjà dans l'avant-dernier tour c'est pas possible on va regarder au niveau des écarts et non il aura encore 3 tours à faire à moins de ralentir sur la ligne Jérôme Le Hang qui châte la deuxième Eric Pierretti troisième ça ça semble acter quatrième place pour David Châtaigny la cinquième par contre Stéphane Bossard est en train d'aller la chercher à la force du poignet on suit ça depuis l'arceau de la monoplace d'Emmanuel Grossin oui effectivement nous sommes actuellement condamnés à la version DirectX 9 pour des raisons techniques les plugins ne sont pas encore compatibles avec la version DirectX 11 mais cela pourrait arriver cela pourrait arriver pour les deux dernières manches au mois d'octobre prochain allez Emmanuel Grossin meilleur relance à la sortie de cette deuxième épingle il y a un dépassement d'école qui se profile et c'est passé Olivier Mardoc va peut-être en profiter pour à son tour aller chercher une position il est bien placé Olivier à l'intérieur attention freinage tardif pour les trois pilotes pour défendre ou gagner une position attention drapeau jaune allez une roue de perdu c'est terminé pour Olivier Mardoc qui a cassé sa suspension et là il y a un triangle il n'y a plus de porte-moyeux donc c'est terminé drapeau jaune dans le troisième secteur et Olivier Mardoc ne pourra pas la ramener il reste 22 secondes attention Jérôme Leing qui passe aux côtés de la voiture blessée drapeau jaune dans le troisième partiel il reste 15 secondes au chrono officiel nous sommes dans le dernier tour Gilles Châtelet deuxième Ulrich Pierretti troisième Châtaignier Bossard Grossin maintenant débarrassé de ses adversaires et David Delassalle sans élément avant qui est en train d'aller chercher une dixième placée terminée Olivier Mardoc a ramené sa voiture même si attention il y a des morceaux de suspension à l'extérieur de la dernière épingle et bien les suspensions qui peuvent être à la fois solides et à la fois fragiles dans cette dans cette formule Renault de litres allez le dernier secteur pour l'homme de tête Jérôme Leing Jérôme Leing qui va se retrouver maintenant dans la dernière lignée droite et la victoire pour lui à l'issue des 15 minutes de course voilà c'est fait il passe devant nous victoire de Jérôme Leing qui n'a pas été très extatique sur la sur la ligne la deuxième place pour l'instant elle serait pour Gilles Chatelain Gilles Chatelain deuxième et attention parce qu'Emerick Pieretti est troisième attention David Chataigny on est dans le mur et c'est terminé explosion du moteur sur la formule Renault David Chataigny est dans le mur et ça c'est très important pour le championnat c'est un zéro pointé pour le troisième homme alors on revient sur Emerick Pieretti qui complète le podium pied de podium pour Emmanuel Grossin Ludovic Feroui sur la ligne face à Damien Deville sixième septième place pour Nicolas Crespe et Stéphane Bossard huitième David Delassalle qui va terminer neuvième sans aileron avant depuis la mi-course et David Chatelain dixième va se faire sans doute reprendre par Jérémy Desmond et bien c'est une petite catastrophe quelle image quelle image de voir cette voiture arrêtée ah c'est terrible c'est terrible pour lui alors qu'il avait des points au bout de cette au bout de cette course c'est vraiment dommage vraiment vraiment dommage et bon que voulez-vous c'est aussi la course ma bonne lucette alors le podium de cette deuxième course de la soirée avec Jérôme Leing qui s'impose devant Gilles Chatelain et Emeric Pieretti on va tout doucement se diriger vers et bien bientôt la moitié de cette soirée il est 22h10 on est à peu près dans les bons horaires on va se retourner du côté et bien de TeamSpeak pour aller rechercher notre ami si on le retrouve Jérôme Leing voilà le voici le voici le voilà il est avec nous bonsoir Jérôme bonsoir alors une course qui aura été difficile avec pas mal de candidats à la victoire et finalement tu as pu en sortir vainqueur raconte-nous comment tu as vécu ces 15 minutes de course ici avec cette formule Renault de litre à Croix-en-Terre-Noire le départ était un peu compliqué il a bien démarré Ludovic Ferrui mais bon je savais que j'avais un rythme qui était hautement suffisant donc non c'était plutôt une course plutôt tranquille pour moi alors effectivement tu fais une très belle opération dans ce classement avec notamment notre ami David Chataigny qui s'est vu terminer dans le mur il était 3ème l'absence de David Lespèce et de Pierre Closset ça permet de bien remonter tout ça alors ça va ouais complètement ça relance complètement le championnat il faut dire ce qu'il y a je suis désolé pour David c'est dommage que ça se joue là dessus bon maintenant quand on regarde est-ce que c'est un coup du destin qui fait que le pneu j'ai eu un peu en travers de la gorge donc bon ça relance le championnat on verra sur les 2-3 dernières manches ce serait un juste retour de la chance pourquoi pas c'est vrai que par superstition on ne va pas parler trop vite évidemment mais d'un point de vue extérieur qui est le nôtre on voit ça d'une manière peut-être un peu plus poétique que simplement ce qui se passe en piste en tout cas c'est une belle victoire il fallait la prendre c'est pas toujours dans ces occasions de prendre l'avantage ou de reprendre des points ce sont assez rares donc en l'absence de 3 leaders qui font un 0 pointé ça permet à tout le monde derrière de marquer des points alors il y a un peu moins de pilotes dans ce meeting malgré tout il a fallu faire avec les retardataires sur cette petite piste de croix interneur un mot rapidement sur la piste qu'est-ce que tu en penses avec cette formule Renault on a vu que ça rentrait très fort au niveau des virages énormément d'appuis comment on prépare sur un petit circuit une formule Renault comme celle-là pour l'amener à la victoire alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la F2.0 est un régal à piloter s'il y en a qui font du karting en compétition on ressent exactement les mêmes choses c'est-à-dire que c'est vraiment très proche de la réalité en termes de setup c'est un peu compliqué d'en parler parce que c'est vrai que depuis Pau il y a eu un déclic sur le setup de la 2.0 et tout ce que je peux dire c'est que il a fallu beaucoup de travail pour comprendre le train avant le problème c'est vraiment le train avant à faire passer et effectivement sur ce circuit où c'est vraiment que des freinages en appui c'est un peu casse-tête il a fallu que je retravaille même le setup de Pau alors qu'il m'a suivi jusqu'à maintenant c'est un peu compliqué mais bon voilà pour parler plus précisément de la course il fallait absolument que je la gagne effectivement parce que je savais que David ne pouvait pas y participer et qu'il fallait absolument relancer le championnat c'était maintenant ou jamais et que ce soit pour la pré-cable ou même pour la course je ne cache pas que je me suis mis un peu la pression il y avait de quoi puisque si ça ne se passait pas bien ça aurait pu être une occasion malheureusement ratée mais bon tu as su saisir ta chance et c'est très très bien joué en tout cas on va te laisser retourner et te préparer puisque je crois que tu participes également à la manche CN qui suit je crois du tout non non du tout c'était la seule c'était la seule tu n'avais pas un deuxième championnat ou je me trompe non non du tout en précaire j'ai fait tous les autres laps mais c'était uniquement pour m'amuser d'accord parce que j'avais vu ton nom ailleurs et effectivement c'était simplement pour le plaisir on va dire ça mais c'est important c'est ça tu as eu bien complètement en tout cas félicitations toi ça va ta soirée est terminée nous on a encore trois belles courses à vivre et bien félicitations et à la prochaine du coup rendez-vous pour l'avant-dernière manche et on fera un point à ce moment-là sur le championnat qui est bien relancé merci à toi merci à toi Maxo bon courage merci on va te laisser retourner dans ton TeamSpeak de notre côté on va et bien je pense marquer maintenant une petite pause le temps et bien de charger la troisième voiture la troisième voiture de ce soir on va tout simplement se diriger du côté de la catégorie CN qui devrait suivre si je regarde mon petit papier la catégorie CN c'est la Norma effectivement cette Norma M20 voiture française châssis français évidemment et je crois c'est un petit moteur de Peugeot si je ne dis pas de bêtises qui doit animer cette voiture ou un moteur Ayabusa je ne sais plus en tout cas c'est un châssis français voiture qui est fortement utilisée notamment dans les courses de côte mais ici du côté de Croix-en-Terre-Noix elle sera et bien la bête utilisée pour la troisième course je rappelle également que vous pouvez vous rendre dans la description pour trouver différentes informations notamment notre partenaire gamesplanet.com vous pouvez y trouver des clés Steam et Origine pour des nouveaux jeux alors effectivement depuis les jeux sortis ont bien changé on notera par exemple la disponibilité de F1 2017 Project Cars 2 ou encore WRC7 bien sûr ces courses seront disponibles et reproposées je vais y arriver en VOD donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à réagir également sur l'auditeur at Maxou le pilote évidemment si vous avez un petit screen de comment vous êtes posé en ce lundi soir pour oui c'est un Judd effectivement c'est un Judd ce n'est pas un c'est pas du tout un moteur Peugeot je confie avec un autre proto excusez-moi merci du coup de m'avoir corrigé sur le chat ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui savent de quoi ils parlent eux je plaisante évidemment mais voilà merci beaucoup à tous ceux qui ont monté tout de suite au créneau pour réagir je rappelle donc bien entendu ce soir nous sommes sur le circuit de Croix-Enternois on marque une petite pause et on se retrouve pour le warm-up donc de cette catégorie Norma la catégorie CN qui va donc marquer le tournant de la première moitié de cette soirée à tout de suite